Musique Hello, bonjour, comment allez-vous ? Vous devez bien vous demander qu'est-ce que vous faites là ? J'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà, pour commencer, je pense que j'ai dit adieu à la monétisation dès les premières secondes de la vidéo, si j'ai fait ce que j'ai prévu. Je voulais me poser dans un endroit un peu mieux pour vous expliquer, genre en mode de « je pose vraiment mon téléphone pour vous parler ». Le truc, c'est qu'il est 8h30, tout le monde dort chez moi, et j'ai nulle part d'autre où me mettre que ma chambre. Et en plus de ça, du coup, je ne peux pas parler très fort, donc je vais vous parler là, et puis on va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc, à l'heure où je vous parle, on est le lundi 1er mai, et il est 8h31 pour être très précise. Je vous explique ce que vous êtes en train de regarder. J'avais envie de profiter de cet été pour faire plein, 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 plein de vidéos, et surtout pour faire des vlogs, parce que je me rends compte avec le temps que c'est ce que j'adore monter. J'ai prévu des trucs cet été, mais pas de quoi faire un vlog toutes les deux semaines non plus. Et j'étais en train de rentrer du taf il y a genre 2-3 jours, et je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas un vlog par semaine tout l'été ? Je joue un peu sur les mots, on n'est pas vraiment en été, on est le 1er mai. Mais moi, j'ai commencé mon taf d'été, donc pour moi, l'été, il a commencé. Le but, en fait, c'est que je fasse un vlog par semaine tout l'été. Je commence donc cette semaine, du coup, ça va être retardé d'une semaine. Normalement, les vlogs sortiront tout dimanche. Dimanche matin, dimanche soir, je ne sais pas encore, ça dépendra du temps que je prends pour le montage et tout. J'espère que je vais réussir à tenir la cadence. Alors après, je ne m'impose pas non plus de faire un contenu de ouf et de faire que des vidéos de 40 minutes ou quoi. Mais en fait, c'est ça, le postulat, c'est parti de... Je fais plein de trucs cools, moi, en été. Plein de petits trucs à droite, à gauche, mais pas forcément des trucs qui méritent des vidéos dédiées. Ce vlog-là, c'est le 1er, et il va déjà être trop bien. Par exemple, samedi, il y a l'anniversaire d'Hugo. Hugo, vous le connaissez très bien, il est tout le temps là. C'est ses 20 ans. Vu que c'est une surprise, j'ai l'impression que je ne peux pas le dire, alors que ça sortira dimanche, donc tout le monde peut le voir. Mais avec Marine, on a organisé une surprise. Marine a dit qu'elle ne pouvait pas venir à l'anniversaire d'Hugo parce que Marine habite à Metz. Enfin, elle ne vient pas souvent en Sarthe, elle vient souvent une fois par an. Et elle a dit à Hugo qu'elle ne pouvait pas venir et tout, qu'elle bossait et qu'elle avait un partiel. Sauf qu'en fait, je vais la chercher vendredi à la gare. Ah, j'ai trop trop hâte. Je suis très stressée, mais j'ai hâte aussi. À côté de ça, bien sûr, je continuerai à sortir des vidéos concept à droite à gauche pour vous expliquer le programme d'aujourd'hui. On est le lundi 1er mai, donc aujourd'hui, c'est férié. Mais moi, je travaille dans un lieu touristique, ce qui fait que je travaille aujourd'hui. Mais donc, je pars au travail tout à l'heure à 13h30. Et je vais vous faire découvrir ça tout à l'heure parce que je ne travaille pas seule. Je travaille avec quelqu'un que vous connaissez. Moi, je vais finir de regarder la vidéo de Rudy Coppel qui est sortie hier. Je ne sais toujours pas si je descends de famille correctement. Je suis sûre que je me trompe. Je vous reprendrai une fois que je serai au taf pour vous expliquer ce que c'est, où je suis et pour vous montrer tout ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Évidemment, c'est une surprise. Je suis en retard. Oh, au secours ! Je vous dis que c'est une maladie. Coucou, Mimi ! Putain, c'est fou, ça. C'est toujours quand je suis en retard que je tombe derrière des petits vieux qui roulent à 70, là. Je suis tellement pâle, mon Dieu ! Bon, je vais enfin pouvoir vous montrer où est-ce que je travaille. Et au-delà du fait de vous montrer où est-ce que je travaille, je vais vous montrer avec qui je travaille. Donc voilà où je travaille. C'est une ancienne habille. C'est maintenant un lieu touristique. Je travaille ici à l'accueil. Je fais les stocks de la boutique, j'encaisse les gens. Mais le plus intéressant, c'est le jardin. C'est magnifique. C'est un endroit hyper paisible. Et il fait très beau. C'est vrai que c'est très joli quand il fait beau. Et ça, du coup, c'est le pavillon ici. Et dedans, il y a des jolies pièces avec des expos et tout. C'est arrivé il y a longtemps ? Ah oui, moi aussi, je viens d'arriver. Il y a les hirondelles, elle est restée là. Oh non ! Elle est où là ? Elle est en haut. On l'aide à sortir, non ? Bon, je viens d'arriver, je vous explique. Hier soir, quand on est parti, enfin quand moi je suis partie, il y a eu une hirondelle qui est rentrée dans le pavillon et on nous a dit qu'elle allait sortir, elle n'est pas sortie. Moi, j'ai peur qu'elle me pince dessus là. Elle est où ? Elle va s'envoler ? J'ai peur. Ah oui, elle est tout là-haut. Elle est là. C'est une hirondelle ? Ouais. La pauvre. Encore, en laissant ouvert de l'autre côté, je pense que là, elle pourra sortir. Allez ! Allez, petite oiseau ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Oui ! Youhou ! Elle est là ! Elle est là ! Elle a retrouvé ses copines ! Bon, comme je vous ai expliqué un peu ce matin et en revenant, de toute façon, vous l'avez vu dans les plans juste avant quand on s'amuse à sauver les oiseaux du monde entier, mais je ne travaille pas toute seule à l'abbaye où je travaille. Je vous ai dit, je travaillais avec quelqu'un que vous connaissez. Attention, je vais me pousser, elle va être juste derrière moi. Bonjour ! Bonjour ! Je travaille avec Sarah dans une abbaye pas loin de chez moi et du coup, aujourd'hui, c'est la première journée. On n'est que toutes les deux, donc on a des petits trucs à faire. On doit préparer une expo et tout. Nous, on va s'en aller à nos occupations. On se retrouve avec la suite ! Coucou Mireille ! Viens dire bonjour à mon vlog, Louloute ! Non ! Mais qu'est-ce qu'elle me fait chier, celle-là, putain ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu me suis partout, là ? Mimi, viens le faire... Qu'est-ce qu'on m'en parlait de très vite ? Viens dire bonjour, s'il te plaît ! Regarde, vite ! Allez, Mireille, s'il te plaît ! Louloute ! Ouais, mon bébé ! Pourquoi tu me suis ? Mais je ne suis pas ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que t'as ? Viens voir cette ville ! Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est avec ce beau paysage de la campagne, ça, c'est l'avantage. La ville me manque, Angers me manque, mais voilà, tous les soirs, il y a la piscine et le coucher de soleil, et c'est fort agréable. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je n'ai pas beaucoup montré aujourd'hui l'abbaye parce que j'y bosse jusqu'à la fin de l'été, donc en vrai, j'ai plein de temps encore pour vous montrer. Demain, grosse journée, il va falloir que j'aille me coucher tôt, parce que demain, je commence à 10h, ce n'est pas super tôt. Oh, on voit la lune ! Demain, on installe une nouvelle expo. Je crois qu'il pleut après la semaine prochaine. Mon humeur, elle est hyper dépendante du temps qu'il fait. Dès qu'il fait soleil, je suis de trop bonne humeur. Et surtout, il pleut samedi alors qu'il y a l'anniversaire d'Hugo et qu'il y a Marine qui débarque vendredi pour lui faire la surprise. Donc voilà. Avant de vous dire à demain, je vous filme quand même. Oh, il y a un beau coucher de soleil. À demain ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Je ne vous montre pas ma chambre. Sachez que depuis plusieurs heures, je ne vous montre pas ma chambre. C'est volontaire, vous comprendrez pourquoi demain. Et là, je me suis réveillie, il est 8h et quelques. Je vais aller m'habiller vite fait pour partir au taf. Parce qu'aujourd'hui, on a installé une expo. C'est la première fois que j'ai installé une expo. Donc j'espère que ça va bien se passer. À mon avis, ça va être une grosse journée. Je ne sais pas, je me suis dit, sinon je vais encore être en retard. J'espère que je vais réussir à bosser tous les vlogs à temps. Ça va pas être du grand montage, hein, même. Coucou, bébé ! Coucou ! Oh, tu m'as tout salie ! Mais c'est pas grave, parce que tu es la plus belle ! Bonjour ! Anger, elle fait une préparation. T'es en train de préparer une exposition sur la rivière, c'est ça ? Putain, on me semble que c'est ça, hein, en fait. Ça va te mettre à côté de la barre. Ah, c'est un peu plus grande. T'es minable, t'es petite. Tu sais qui me fait penser ? Les Katniss Everdeen de Hunger Games avec son truc de flèche sur le dos. J'ai peur que tu veux un peu. Végéta. T'as un peu de la couche, je fais de la bouche. Allez, fais ton travail, Anger. T'as des games que j'ai, ça se voit que j'ai grossi. Je suis rendu compte que je suis en sorte. Ah, ouais ! Ah oui, j'avais même pas capré que tu voulais mettre ça là. C'est beau, il y a une belle lumière. T'as trouvé notre écran, à part la fiche qui est... Elle est en bouche, genre... Bon, voilà. Petite pause. Bon, je vous ai posé là. C'est le pire plan. Je suis en train de réunir des céréales et je regardais la villa des cœurs brisés. Il y a ma soeur qui est chez moi, mais je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est partie dehors. En vrai, j'ai dit que c'est les vlogs de l'été. Mais on est en mai. C'est pas vraiment l'été. Le fait que l'été ne dure que deux mois ne tient qu'à nous. Si j'ai envie de décider qu'ils commencent maintenant l'été, c'est moi qui décide. J'espère que vous allez aimer quand même ces petits vlogs parce que je suis pas... J'allais dire, je suis pas youtubeuse dans le sens où je suis pas... C'est pas mon métier. Genre, j'ai autre chose à côté. Ce qui fait que, du coup, c'est pas des vlogs où vous allez aller me voir en event à Paris, faire des avant-premières et faire tout plein de trucs de ouf et acheter tout plein de trucs hyper chers. C'est vraiment des vlogs de ma vie, mais genre random, quoi. Je l'ai la même vie que vous. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même et que c'est assez divertissant parce que, pour le coup... J'ai trop parlé. Je me demande combien de temps vont durer les vlogs, en vrai. Bon, elle est où, là ? Eden ? T'es là ? Mais je comprends pas où est-ce qu'elle est. J'ai bien sorti dehors tout à l'heure, pourtant. Eden ? Ah, là, il y a Shelby. Il va y avoir Eden pas loin, du coup. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je te cherche depuis tout à l'heure. Bon, il est presque minuit. Moi, je vous dis bonne nuit pour ce soir. J'ai pas trop filmé parce que j'ai fait ma miniature et j'ai fait du montage. Demain, je travaille pas. Il y a une journée trop cool. Des prévues, on va aller faire les magasins de s'encombre pour essayer de remeubler ma chambre et tout. Et du coup, moi, je vous dis à demain matin. Et voilà, c'est tout. Je suis fatiguée. C'est qui arrive, là ? C'est ma femme. C'est ma femme. Je suis dehors dès le matin. Ça fait plaisir. Bonjour. Bienvenue dans le troisième jour du vlog. Moi, chérie. Alors, aujourd'hui, on a une journée vraiment, vraiment, vraiment remplie. Là, je vais aller vous montrer ma chambre parce que j'ai pour but de la refaire. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer, tout ce que j'ai prévu de faire. Ensuite, je vais me préparer et on va partir. Alors, je vous présente tout de suite. Quand je dis que ma chambre, c'est un squat, je ne rigole pas. Quoi, elle ressemble actuellement ? Il y a du bazar. Ça, c'est du bordel à mes parents. Parce que, vu que je ne suis plus là, ils ont l'impression qu'ils ont le droit de mettre ce qu'ils veulent ici. Voilà. Ça, c'est mes vêtements qui sont entreposés dans une valise pas pliée. Et vous pourrez remarquer cette superbe couleur de mur. Je ne sais pas si, peut-être par rapport à ma main, on peut voir. Mon mur, il est rose, rose pâle. Je ne sais pas si je me vois bien. Voilà, on voit un peu la différence. J'ai des murs rose pâle. Oh, j'ai eu peur. Donc, en fait, le but, à la base, c'était de poncer les murs pour tout repeindre en blanc. Et je me rends compte que je n'aurai jamais le temps de le faire. Donc, je pense que je vais juste acheter de quoi l'ameubler. J'ai tellement pas de rangement. Regardez, je vais rentrer. Je range toutes mes affaires dans des boîtes à chaussures. Genre, tous les papiers importants et tout, c'est dans des boîtes à chaussures. Et je n'ai pas de trépied pour vloger. C'est un peu chiant. Parce que c'est galère parfois de tenir mon téléphone avec la main. J'ai le réflexe de toujours me filmer comme ça. Je vais fouiller. Il me semble que j'ai genre une perche à selfie qui peut me servir vite fait pour tenir mon téléphone comme ça. On va dire que ça va comme ça. J'ai une boîte à souvenirs. Ce serait cool qu'au filtre de l'été, je vous montre plusieurs trucs qu'il y a dedans. Déjà, regardez. Moi, je ne sais pas trop qu'elle a jamais à ce moment-là. Je m'étais fait des mèches blondes dans les cheveux. C'est trop moche. Qui lui dit ? Avec mon pull What do you mean de Justin Bieber ? Et ouais, ma gueule. La casquette Caterpillar. Les vrais saurons. Oh bah, la dernière fois que je l'ai mise, j'étais vraiment petite. Oh non, elle ne me va plus. En vrai, j'ai une anecdote trop drôle à raconter avec cette casquette. Quand j'étais petite, à l'école maternelle, on avait un géant bac à sable. Genre, dans ma tasse, il était géant. Je pense que si je le renvoyais maintenant, il serait tout petit. Et en fait, mes parents m'avaient offert... Bah, tiens, elle est de la même couleur qu'on m'avait offert une casquette Caterpillar rose parce que mon père est dans les travaux publics Caterpillar, tout ça. Et j'étais fan de ma casquette Caterpillar. Et mes parents ne voulaient pas que je l'emmène à l'école. Ils avaient peur que je la perde parce qu'elle coûtait un peu cher et tout pour une casquette machin. Et moi, j'ai dit non, s'il vous plaît, je vais te remonter ma super casquette Caterpillar rose à tout le monde à l'école. Mes parents, ils disaient ok, d'accord, on va dans le bac à sable et moi, je joue. Et en jouant, j'ai perdu ma casquette Caterpillar parce que je suis une débile. Et en fait, j'avais tellement peur de dire à mes parents que j'avais perdu la casquette Caterpillar que je leur ai raconté que c'était une fille qui l'avait volée. Je l'avais accusée, elle, de me l'avoir volée. Elle s'était fait grave engueuler et tout. Et mes parents m'ont racheté ma casquette. Mais par contre, voilà. Moi, il y a un problème, c'est que les couvre-chefs, ça ne me va pas. C'est trop moche. En plus, du coup, on voit la bosse de mon oreille. Et quand bien même j'ai envie d'enlever la bosse, j'ai un bout d'oreille qui ressort. C'est trop moche, ça ne me va pas du tout. C'est tout pour aujourd'hui, pour les souvenirs. Mais ça ne me dit pas, oui, ma mère, je suis assez fille. J'espère que je ne l'ai pas donnée à quelqu'un et je ne m'en souviens plus. Oh ! Oh ! Ma mère et ma sœur me cherchent depuis genre un an. Oh ! Oh la mâche, oh le cachalot ! Regarde ce que je viens de retrouver. Il est tout dans mon caisson, dans un sac. Je crois que la perche à selfie, c'est mort. Je crois qu'elle a disparu dans une faille spatio-temporelle. Je suis un tracor. Il y a des miroirs. Ah, ça fait... C'est ça que je veux. Oui ! Oh là là, dis, c'est cher. Voilà, maintenant, j'ai l'embarras du choix. C'est exactement ce truc-là que se cherchait. Mais c'est cher ! Oh là là, c'est cher ! En fait, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que moi, je veux cette couleur. Je ne sais pas si on voit. C'est une sorte de... De marron foncé, je veux cette couleur. Bon, ça aurait fait trop bien avec mes murs blancs. Mais ils sont roses dégueu. Le truc, c'est qu'ils sont petits. J'avais oublié que les tapis, ça coûtait aussi cher. Ça coûte 100 euros un tapis. Moi, je vais prendre lui. Je crois qu'il est fait pour moi. Regardez, j'aime pas. Il n'y a aucun truc uni. Il n'y a que des motifs. Je pense que le mieux à faire, c'est que j'allais voir ailleurs. Ah, c'est mieux ! On se voit mieux comme ça, là. J'ai l'impression que depuis le début du vlog, je me filme comme ça. Ah, mon Dieu ! Je vais mettre mes lunettes de soleil. Putain, il fait chaud, là. Comme ça. Ah, ma fucking star, je ne vais pas faire le truc de clochard. Putain, je sens gros comme une maison. Je vais rentrer chez moi. J'aurais rien et je vais être dégoûtée. Deuxième essai, la forfouille. Il y a plein de trucs de piscine. Ça me donne envie d'ouvrir la piscine. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. J'ai peur de louper les rayons. Je regarde tout comme ça. Oh, putain, il m'a fait peur. J'ai peur. Pas mal, ça. C'est tout blanc, je veux un truc tout blanc. Allez, ça part. Putain, mais il n'y a toujours pas de tapis uni ? C'est quoi ces tapis moches, là ? Ah ! Ouh ! Ouh ! En fait, regardez, il est comme ça. Donc, il est tout simple, clair, comme je veux. Donc, en vrai, pourquoi pas le prendre ? Il est à 59. Allez, je le prends, c'est bon. Quand je vais rentrer ce soir, ma mère va m'exterminer. Va me défoncer. Quand elle va voir que j'ai dépensé tout cet argent-là. C'est la couleur que je veux. C'est exactement la couleur que je veux. Oh my God. Je vais aller voir à Butte, après. Si à Butte, il n'y a pas, je prends le meuble que je viens de vous montrer, parce que c'est exactement la couleur que je veux. Maintenant, ça va juste être compliqué de transporter tout ça jusqu'à la caisse. Je suis chargée comme une mule. Là, il ne me reste plus qu'à trouver des meubles. Un miroir, j'avais dit. Enfin bref, je vais pouvoir supprimer déjà pas mal de trucs de ma liste. On est bien là. Niveau budget, on est bien. Let's go. Il ne faut pas que je m'étale trop, parce que ce soir, j'ai une réunion à l'abbaye. Par contre, je pue sa mère. Oh là là. Déjà, j'avais oublié à quel point c'était chiant d'avoir les cheveux longs quand il fait chaud. Et je pue sa mère. Oh les gars, j'ai trop honte. Je viens de me remarquer que je suis sortie du Kiyabi. J'avais la braguette ouverte comme as. Là, montre. Ok, je suis arrivée à l'endroit qui m'intéresse. Étant donné que j'ai déjà un truc grand, petit noir, je pense que je vais plus partir sur celles-là. Déjà, elles sont plus foncées, donc ça ressemble plus à ce que je voulais. C'est bien de m'en chercher, putain. Je pense que je vais prendre une de 4, une de 3 et une de 2. Comme ça, celui de 2, ce sera plongé mes chaussures. Bon, j'ai le premier. Oh putain, c'était pour ouvrir. En voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Il ne me reste plus qu'à aller chercher un miroir, un truc pour s'asseoir. Ainsi qu'un porte-manteau. En vrai, c'est des trucs un peu pas obligatoires. Je ne le voulais pas forcément absolument. Ce serait mieux si je l'avais. Donc, je vais aller voir chez Jiffy. En avant-guingon, en voiture Simone. J'en ai plus après. Regardez ce que je viens de trouver. Il n'est pas trop bon. Il n'est que à, entre guillemets, 45 euros. Après, je ne sais pas quelle taille il fait. Ça se trouve, il est minuscule et je ne peux même pas passer au-dessus. Je viens de trouver ce miroir. Il n'est pas très grand. Il a 10 euros. Mais je me dis, vous voyez, si je le pose sur le truc où il n'y a que deux, ça me fera un petit miroir surélevé au-dessus de mon meuble à chaussures, ça peut être pas mal. Ok, je viens de tout charger dans la voiture et j'ai fait les comptes. Alors, j'ai remeublé ma chambre. J'ai tout fait. Il me manque juste un porte-manteau. Mais bon, ça, c'est un peu en option. Mais j'en ai eu pour 210 euros. Pour 210 euros, j'ai un petit arbre à chat, un petit fauteuil, trois meubles, un miroir et un tapis. Franchement, ça va, non ? Ma mère, elle ne va pas trop m'engueuler. Sandrine, elle ne va rien dire, là. Après, il faut que je trouve la place de mettre tout ça dans ma chambre, mais après, c'est bon. Bon, je viens de rentrer chez moi. C'est le moment où on va montrer tous mes achats à ma mère et ça va lui annoncer pour combien j'en ai eu. Bonjour Sandrine. Alors, je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Est-ce que t'avais un budget en tête ? C'est pas moi qui paye. Oui, oui, mais t'aurais voulu que je démonstre. Tes étagères, tu les avais vues à 84 euros, les trois. Ouais. Donc, pas dépasser ça, forcément. Ah bon ? Mais tu disais que j'achetais pas que des meubles aujourd'hui, j'achetais autre chose. Bah oui, mais t'as pas encore touché de paye ? J'ai lu pour 210 euros. Mon dieu. Mais quand tu vas voir tout ce que j'ai acheté, j'ai tout déchargé. On a partout sur la table. Franchement, 210 euros pour ça. Ça va, non ? C'est que j'ai dit. Ok. Pourvu que ça tienne. Oui, bien sûr. Les gars, ça y est, attendez, je laisse le ceinture. Les réseaux, ça s'affole et tout, parce que Squeezie a fait une story. Enfin, le compte du GP a fait une story avec marqué RE. Et du coup, on s'est dit, putain, ça y est, ça va être annoncé. Et du coup, je suis sur le live de Squeezie depuis 20h. Tout à l'heure, il est en train d'annoncer les équipes. Je ne pouvais pas vous montrer avant, parce que j'ai regardé le live sur mon téléphone. Mais du coup, je suis trop contente. Seb, il le refait. Je suis trop contente. Amix et Métienne, ils le refont. Bah, en vrai, je ne vais pas vous mentir. Moi, il y a des choses que je savais déjà. Du coup, j'entends des bruits depuis quelques mois maintenant. La date, à vrai dire, on le savait. Mais on le savait, nous. Genre Hugo, Sarah et tout, on le savait avant que ça fuite sur les réseaux. Parce qu'on a un copain qui est pompier et qui nous avait envoyé le papier dès que lui, il l'a eu. Je crois que c'était genre en novembre ou décembre, je ne sais plus. Pour Jilcey, Théodore et Mr. V, je ne serais pas pour eux sur le circuit. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas des youtubeurs que je suis assidûment ou quoi. Mais je vais suivre leur vlog, parce que alors là, ils vont être hilarants. Bon, je vous fais un dernier plan pour aujourd'hui. J'ai toute ma chambre à ranger. Je vais essayer de ranger un peu quand même avant d'aller me coucher. Regardez, j'étonne ma chambre. Je vous dis bonne nuit, à demain. Demain, je ne pense pas beaucoup filmer, parce qu'on va être à l'abbaye. Et voilà, putain, j'ai hâte d'être vendredi et de dormir. Bonne nuit. Hello les guys, on est jeudi. Comment vous allez ? Moi, je suis très colorée aujourd'hui, mais le ciel un peu moins. Aujourd'hui, journée à l'abbaye, tranquille ou bilou. Je ne sais pas si je vais beaucoup filmer en soi. On va juste accueillir les gens qui s'y aident. Et puis voilà. Coucou. Je suis en retard encore. Je me suis dit, je ne t'appelle pas, je ne fais pas l'ordre, je m'inquiète. Et j'attends encore un peu. Non, non, je faisais juste en retard, comme tous les jours de ma vie. Vous vous demandez sûrement, du coup, qu'est-ce que c'est mon taf ici ? Je n'aurais même pas à vous dire exactement, parce que c'est un peu tout, en fait. Genre là, on prépare une expo typiquement avec Sarah. On fait l'accueil. Quand ils arrivent, on fait bonjour, vous êtes nouveau ici. On les note. On fait la tenue de la boutique, l'encaissement. On prépare les expos. Quand il faut préparer les expos, il faut faire le ménage aussi parfois. En fait, je fais un peu de tout ici. Et honnêtement, j'ai le meilleur taf du monde. Genre, vraiment, je suis trop bien ici. Il s'est mis à pleuvoir de ouf quand je suis partie de l'abbaye. Et là, il fait super beau. Normalement, je suis toute seule à la maison, parce que mes soeurs, elles sont à l'école. Mon père est en travail et ma mère. Je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas là. J'en ai parlé un peu vite fait. J'étais dans un post sur YouTube, là, les postes qu'on peut faire dans la communauté. En fait, ma maman est tombée malade. Fin février, début mars, je dirais. Elle a eu un espèce d'épisode chelou où elle a fait quelques amnésies un peu étranges. Alors au début, tout le monde nous parlait d'AVC ou d'AIT, un mini-AVC, qui paraissait logique en ce moment. Donc, elle avait été hospitalisée, elle a eu une première fois. Elle avait fait tout un tas d'examens. Ils étaient repartis en lui disant, madame, vous vous êtes sûrement cogné la tête. Nous, on n'y croyait pas. Je ne l'ai jamais vue malade. Je ne l'ai jamais vue avoir un rhume. Elle va toujours bien. Et là, pendant un mois, elle était bizarre, patraque, tout le temps mal à la tête, alors qu'elle n'a jamais mal à la tête. Et un jour, ma mère, ça n'allait vraiment pas. Elle a appelé le SAMU. Le SAMU, elle dit, madame, ça ne sert à rien de venir. On ne vous dira rien de plus que ce qu'on vous a déjà dit la dernière fois. Sauf que mes parents ne m'en demordaient pas, parce que ma mère, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle savait que ça n'allait pas bien. Donc, elle est retournée aux urgences une troisième fois. Ils lui ont fait les examens. Et cette fois-ci, ils lui ont trouvé une masse dans le cerveau. Alors, pendant un moment, ça a été flou. On a mis un petit moment à savoir ce que c'était. Il s'est avéré que c'était bien une tumeur au cerveau. Donc, il y a eu les étapes où on savait que c'était une tumeur, mais on ne savait pas si c'était malin ou bénin. Donc, en fait, elle a dû se faire opérer. De cette tumeur-là, c'était le 29 mars. Donc, ça fait un peu plus d'un mois. Et en fait, il fallait attendre quelques jours après l'opération pour savoir ce qu'était cette fameuse masse. Et il s'est avéré que c'était une tumeur cancéreuse. Du coup, ma mère a été diagnostiquée. Elle a un cancer du cerveau. Alors, je vous l'accorde. Ça fait très peur, dit comme ça. Elle va très bien. Alors, physiquement, elle gère très bien la nouvelle. Elle gère très bien la situation. Elle a commencé la chimio, en fait, la semaine dernière. Et voilà. Pas la peine de s'apitoyer sur mon sort. Tout va bien. Je vous le dirai. De toute façon, vous le verrez dans les vlogs si à un moment ça ne va plus. Alors, il est 18h, je crois. J'ai fini le taf à 17h30. Donc, je suis dans l'hésitation. Est-ce que je commence à faire ma chambre maintenant, sachant que demain, je suis hors pot ? Ou est-ce que je fais du montage maintenant ? Je ne sais pas. J'ai envie au moins juste de disposer un peu les meubles que j'ai déjà. Parce que là, c'est dans un état. Donc là, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'aujourd'hui, je vais disposer tout ça. Et demain, ce sera un montage de meubles. J'ai des granulés en plus dans ma chambre du temps que mes parents ont mis dans ma chambre. Ils n'ont pas d'autres endroits de ranger. C'est moi qui récupère tout le bazar de toute cette maison. Voilà ce que ça donnerait. Bon, là, il faut que je le colle. Je vais mettre mon tapis et je vais vous reprendre après. Let's go ! On va passer à l'étape du tapis. Dans tous mes vlogs, j'achète des tapis. Il est trop beau. Quand mes draps seront blancs, ça va se rendre trop bien. Parce qu'en fait, ma chambre, je la trouve trop foncée. Vraiment, je vous jure, j'invente des trépieds. Je crois qu'aucun youtubeur n'y avait déjà pensé avant. Vous êtes posés sur un sac de granulés. Est-ce qu'il est grand déjà ? Oui, il est trop grand ! Génial ! Allez, monsieur. Allez, il faut être beau gosse maintenant. Mon petit papi. Il est trop génial. En plus, regardez, c'est la même couleur que l'arbre à chat. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis trop forte. Avis à tous mes copains. J'aime bien quand vous venez dans ma chambre, interdit aux chaussures et un tapis. Trop contente. C'est chouette, non ? Ça vend bien. Moi, j'aime bien. Attendez, je vais vous montrer plus loin. Ah oui, on voit bien, là. Je n'ai pas de grand temps. Mon téléphone, il est trop vieux. Genre quand on va rentrer, bim, tchac, tchac. Et là, il y aura les armoires. En vrai, ce sourire, regardez comment je suis trop corde. Tout est assorti. Papa, papa, fais mal à perdre, c'est Nike. Les gars, je suis en train de me taper une déterre. Je me dis, pourquoi pas monter les meubles maintenant ? J'ai envie de le faire en vrai. En vrai. Je pense que je vais monter le petit, après le moyen, et après je verrai bien pour le grand. Je ne vais pas filmer, je pense, quand je vais monter le meuble. Parce que je n'ai pas besoin pour vous poser, j'en suis désolée. Je viens de terminer le deuxième. J'ai mis à peu près 30 minutes à le monter. Il est un peu plus haut que l'autre. Je vais le poser avec son copain. Voilà ce que ça donne avec le miroir. Je vais monter le dernier qui est là. Et après, ce sera bon. Je pense que je vais monter le meuble, ranger et vous reprendre après, au lieu de vous reprendre entre les deux. Comme ça, vous aurez directement le résultat final. A tout à l'heure. Enfin, vous, c'est tout de suite. Mais moi, c'est à tout à l'heure. Je suis finie. Je chuchote parce que mes parents sont partis se coucher, donc je n'ai pas envie de les réveiller. En réalité, je n'en ai aucune tête de l'heure qui te l'aille. Il y a encore des petits trucs qui traînent à droite, à gauche. Attention. Ta-da. Bon, attendez, on ne voit rien. Ce mur-là, c'est vraiment très vide. Voilà mon vie. Ça, ça n'a pas changé pour rapport à tout à l'heure. Là, j'ai rangé. Il n'y a plus la valise. Alors, la valise, après, elle va aller dans le trou là-bas. Donc voilà, j'ai tout rempli. Là, j'ai mis mon maquillage. J'ai retrouvé un vieux miroir. Alors, il est plein de poussière. Il est dégueu. Il faut que je le nettoie. Je ne vais pas l'ouvrir. Mais vous savez, c'est un miroir qui s'ouvre. Aouh ! C'est chouette, non ? Je ne sais pas. Ça change de ouf, je trouve. Je me sens bien. Enfin, ça y est, j'ai retrouvé ma chambre, quoi. Et je suis fière de moi. Parce que j'y suis depuis que je suis rentrée de l'abbaye. Donc là, je vais pouvoir aller me doucher parce que je pue. Donc voilà. Et au final, ça ne me dérange pas tant que ça, le route. Enfin, je ne sais pas. Vu qu'il y a d'autres éléments dans la pièce, ça n'attire pas trop le regard. Mais du coup, moi, je vous dis à demain pour aller chercher Marine et le début de notre surprise. Et demain, debout, assez tôt pour faire le montage de ce vlog. Donc moi, je vous dis des bisous. Et à demain. C'est ciao. Bon, ça va les gars ? Bonjour. Je suis dans mon lien. Voilà. Dans ma nouvelle chambre. Aujourd'hui, je ne sais pas si je veux beaucoup filmer. En tout cas, la journée. Puisque je vais faire du montage tout simplement dans ma nouvelle chambre. Et ce soir, je vais au resto avec mes parents et mes soeurs. Ensuite, on va chercher Marine à la gare. Ensuite, on va voir les gardiens de la galaxie à ce moment-là. Mais bon. Voilà. Je vais faire du montage dans ma nouvelle... Oui, c'est chiant. Bon, je suis en train de faire du montage depuis ce matin. J'ai beaucoup trop parlé. En fait, j'ai l'impression que je ne vais que répéter la même chose. J'espère que ça va être bien. Je ne sais pas encore trop quel moyen je vais réussir à trouver pour dynamiser les vlogs. Mon amour. Mais là, je vais aller faire un poulet au curry pour ma maman. Yeah, ma princesse Mireille. Tout en haut. Il était où, Mireille ? Tout en haut. Bah, à l'intérieur. Yeah, ma star. J'ai vu un chat traverser le... Ouais. Bon, alors. Il est 17h30. Je ne vois pas très bien. Je suis myope. Je ne vous reprends que maintenant parce que j'ai vraiment fait du montage. Toi, tu viens me dire bonjour. J'ai vraiment fait du montage toutes les journées. On file au cinéma. Et ensuite, on va chercher Marine. Je commence à être stressée. Là, je vous avoue, la pression monte. Je suis stressée d'une part par la surprise qu'on fait, Marine et tout ça. Et je suis aussi stressée car j'ai énormément filmé en fait cette semaine. Et le montage me prend du temps. Et du coup, je pense que je ne vais pas beaucoup dormir cette nuit pour pouvoir sortir le vlog à temps. Je pense déjà aussi que je vais établir une règle. Je ne vais pas vlogger le dimanche histoire de me laisser le temps. Donc voilà. Je pense que les premiers vlogs, ça va être un peu... Je vais y aller à tâton, on va dire. Ah oui, j'ai fait mes ongles aussi. Bon, je l'ai dépassé de partout. Mais j'ai fait mes ongles. Alors, les amigos. Il est 20h30. Je commence pas à faniquer. C'est la première fois que je monte dans sa voiture depuis qu'elle a le permis. Marine arrive à la gare. Pour l'instant, on a croisé personne qu'on connaît en centre-ville. Je prie pour que ça continue comme ça. Je suis comme ça. J'ai trop peur. Là, on vient de se péter le bide à la crêperie. En fait, c'est surtout la journée de loin qui me stresse. Elle m'a un truc à faire. Marine, j'arrive. Elle est là, la plus belle. C'est le personnage principal de son film. C'est cool. Ça va ? Ça va quoi ? Voilà. À partir de maintenant que j'ai le colis avec moi, il faut que je fasse attention à tout ce que je montre, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je crois que je ne l'ai même pas dit encore dans le vlog, le fait que Sarah, c'est une énorme psychopathe et qu'elle se doute à chaque fois qu'on fait des trucs. Et ma mère me disait, Sarah, même si elle ne s'en doutait pas, elle va quand même dire, « Oh, j'ai été sûre. » C'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'elle va dire ça. Je dis à ma mère, Sarah, elle serait capable, en sachant que je suis au Mans ce soir, d'aller voir les horaires de train, voir si c'est possible que j'aille te chercher. Tu verras, mes parents, ils sont hyper investis dans la surprise, ils ont 40 000 stratégies. Ah, c'est franchement ! Vraiment, ils ont réfléchi, le tour à table, il s'était « Non, mais il faut faire ça et t'envoies un message à telle heure et faut que personne ne fasse ça et tout. » Mais c'est que j'ai fait un peu de soin qu'on ratait. Mais carrément ! Et là, je ne l'ai même pas dit, on va voir les gardiens de la galaxoche. On va te chialer. Eden, tu pleures facilement ou pas ? Mais elle a dit qu'elle s'en foutait du film. Non, mais elle va pleurer, c'est sûr. Je n'aime pas trop ça comme film. Et moi, je vais faire du montage toute la nuit parce que je suis en retard sur le vlog. Ah ouais, moi, je vais te regarder faire du montage. Bon, vous pouvez voir à l'état de mes yeux, j'ai pleuré tout le film. Je ne vais pas vous spoiler. Tu ne me dis pas. Non, non, je ne dis rien. Mais j'ai pleuré tout le film. Le seul truc que je vais dire, c'est que j'ai envie de faire des câlins à mes rails pendant tout le film. Mais bon, bref, là, on est rentrés. On va aller se coucher. Là, Marine, demain, il faut qu'elle ne se lève pas trop tard parce qu'elle a ma partielle. Et moi, je pense que je vais faire du montage un peu cette nuit, sachant qu'il y a déjà une heure du matin. Moi, je veux juste que pendant toute cette partie, on arrête Sarah. Genre ça. On est sans toi, à côté de chez toi. Et tu ne savais pas. Attends, peut-être demain, on imagine Sarah. Comment ils avaient fait pour aller à faire de l'introi au lit, là ? Non, Sarah, elle va faire Je le savais. Je le savais. C'est sûr. Je pense qu'elle va faire Les connoisses. Hugo, Marie, il va crier. Il va faire Demain matin, on part à Angers parce que moi, j'ai le mariage de My Chris à la mairie. Je vais aller retourner pour ça. Je crois. Au pire, je m'enlèverai. Et ensuite, on va à l'anniversaire de Hugo sauf que c'est le moment où il ne faut pas foirer la surprise. On ne sait pas trop comment c'est la salle. Mes parents, ils ont imaginé un peu des stratégies. Mes parents, ils me disaient soit genre je te laisse dans la voiture. Moi, j'y vais. Je dis bonjour à tout le monde. Et toi, tu restes dans la voiture et tu appelles en FaceTime. Et je suis en mode je réunis un peu les amis proches en mode ah, venez, Marine, elle est en FaceTime et tout machin. Mais tu attends, trois heures, ça veut dire ? Non, non, non. Genre, j'arrive et on fait ça 10 minutes après, tu vois. Genre, moi, j'envoie un message sur le groupe en mode ah, ça y est, Marine, je suis arrivée si tu veux qu'on s'appelle maintenant. Toi, tu fais ah oui, ok, j'arrive. T'appelles et pendant que t'es en appel, t'arrives dans la salle en mode En vrai, ça me souple parce que j'aimerais qu'on ait 12 000 occasions. Parce qu'en vrai, ça, c'est une bonne technique. Ça, c'est bien. Je veux voir leur tête. Ah non, mais je sais ce qu'on fait sinon. Mais genre, tu te gares loin de la salle, t'y vas et tu te dis ah, Hugo, après, c'est bizarre parce que toi, t'es débrouillable mais tant pis, tu te dis ah, j'arrivais pas à me garer et tout. Voilà, j'ai pas la suite. Ça va. En fait, ce que je me disais, c'est soit soit je descends toute seule et ça, c'est mon nom. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Je descends toute seule, je dis bonjour à tout le monde et comme ça, je fais du repérage un peu comment les lieux sont voir si tout le monde est là et je dis en mode oh, je reviens, je vais chercher les cadeaux d'Hugo et toi, tu viens avec moi en mode eh, c'est ça le cadeau sauf qu'il y a bien un con qui va me dire bon, je vais venir t'aider et puis du coup, ça va être nickel truc ou alors ce que je me suis dit sinon, mais bon, ça, je sais pas si c'était possible mais je sais pas comment je peux attirer tout le monde jusqu'à ma voiture sans que ce soit suspect genre Hugo, Théo, Alicia, Sarah, tout le monde et je suis en mode ouais, venez genre j'ouvre le coffre et toi, t'es dans le coffre je serais fou je suis trop stressée en fait, s'il y avait pas Sarah on pourrait dire ouais, venez à la voiture parce qu'il dirait elle a fait un gâteau voilà, c'est ça sauf que vu qu'il y a Sarah Sarah, elle va dire il y a Marine elle va me sentir il est hors de question que ces semaines de tryhard et cette excitation soient gâchées par une arrivée claquée comme on a fait pour Sarah Sarah, on lui a fait une surprise on est venu la voir genre quand elle est en stage dans le sud un peu et genre on a fait je sais pas combien d'heures de reroute et tout elle était pas au courant on arrive hyper discrètement on avait fait tout un plan tout un stratagé mais au final elle nous avait arrivé sur les caméras de surveillance voilà il n'y a pas eu de surprise on était dégoûté on verra bien demain là on va aller se doucher se coucher moi je vais faire du montage parce que si je veux que la vidéo sorte dimanche comme je l'avais prévu ce serait quand même temps que mon premier vlog soit en retard alors que t'as fait un petit zig alors que j'ai fait un petit zig alors que j'ai fait un petit zig alors que j'ai fait un teaser et tout la honte à demain ciao les guys ciao tout le monde peace t'as paniqué avec tes mains oh putain elle revienne fort je crois qu'elle te kiffe on a dormi 5h parce que Marine elle a un partiel ce matin moi je suis trop fatiguée bah de toute façon oh ça se voit j'ai des cerfs pour la journée d'aujourd'hui je vais être éreintante après le partiel de Marine on va déjeuner on se prépare vite fait ensuite on file à ranger le plus tôt possible de revresser le milieu ensuite moi je vais au mariage d'Emma et Chris à la mairie et ensuite on revient pour après l'anniversaire d'Hugo donc je fais 4h de ronde aujourd'hui pfff il n'y a plus une virgule dans tes frères parce qu'il n'y a pas de virgule dans ma vie en fait t'es mal à métaphore bah de toute façon bah de toute façon Ambre cet après-midi moi je serai appris j'ai parlé au début on m'a entendu m'as-tu refais bah de toute façon Ambre moi cet après-midi je serai appris Marc mais je te fais confiance et non tu dis juste ça ok je pourrais pas répondre tu dis je pourrais pas répondre je serai appris Marc et je te fais confiance moi cet après-midi de toute façon Ambre je serai appris Marc et du coup tu sais que je pourrais pas répondre mais je te fais confiance de toute façon T'es sûr c'est parfait ? Oui c'est bien Sarah va dire J'ai reconnu le bruit de l'air chez Arour Bon les gars je suis avec Marie On est un peu assortis C'est vrai On était en train de rouler vers Angers On est vraiment parti ça fait une demi-heure Mes essuie-glaces marchent plus J'ai tout le temps des problèmes de voiture C'est pas possible S'il y en a certains qui ont vu la vidéo avec Emma J'ai tout le temps des problèmes de voiture Et là mes essuie-glaces marchent plus Ils restent collés à mon pare-bris Je vais vous montrer Ça se trouve au moment où je vais On va démarrer Non ça marche plus Et t'as trouvé il y a quelqu'un dans les commentaires Il m'a donné un tips C'est sûr En plus c'est pas comme si on avait le temps d'être en retard J'avoue j'avoue Faut qu'on se démarre en plus Faut qu'on y aille Bon faut juste espérer qu'il y ait pas une énorme tempête Sinon faut qu'on s'arrête en attendant qu'il pleuve plus Ou alors je te fous sur le capot Enfin sur le toit Et tu fais comme ça avec tes bras Avec mon t-shirt en plus il est large Comme ça Ça me saoule Putain ma voiture elle peut jamais aller bien En plus faut que ça arrive le moment où il pleut quoi Ouf On a trouvé le cadeau de Hugo Parce qu'on lui a fait des cadeaux de groupe Je vous montrerai tout à l'heure Parce que je vais les emballer Putain on a pas été action Pourquoi ? Pour le papier cadeau ? On a vraiment les pires merdes de l'humanité Non par contre il est 14h En vrai elle a rendez-vous à 16h en gros Non parce qu'il faut que je sois à 15h30 à la mairie Bon alors on y va après Bah dans ce cas là faut que je parte plutôt de chez Emma Mais bref on a trouvé Parce qu'on a fait un cadeau que entre nous Genre un peu plus du cercle restreint On lui a acheté une belle chevalière Voilà moi je vais être en retard au mariage des ma... Non en vrai je peux pas me permettre d'être en retard Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne là après quoi Ça fait chiant en vrai c'est à deux pas Tiens on y va Vas-y L'action il est juste là Il est déjà cher le crédit agricole Moi chez toi je pourrais manger hein Oui c'est vrai Voilà je m'en fous Vas-y viens on va chercher plus les cadeaux Oh là là au secours Qu'on lui prenne un truc drôle en vrai Attends maintenant on a... Il y a des super héros Il y a des tracteurs Ah non on a pas de patrouille Oh Là j'étais très premier degré Dédicace à ma maman Voilà bon après on a dit de bloquer Elle est dans la douche Il est 14h50 Et elle doit partir à 15h Et on a pas encore mangé Yeah 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 C'est ça le rush d'être une super star Bah au final je crois pas qu'elle vous l'ait dit On est arrivé au magasin où on devait aller Et le magasin était fermé exceptionnellement Putain c'est fou le temps quand t'es avec... Oh putain après Tu sais en fait tu sais pas pourquoi elle est en retard Mais quand t'es avec elle tu te dis Putain mais c'est normal qu'elle est en retard Comment elle aurait fait sinon Voilà moi j'ai le droit d'être ce soir On va voir tous les copains Putain je viens d'arriver à la mairie d'Angers Normalement je suis à l'heure Mon dieu mais je suis horrible Je suis toute rouge J'ai même pas pu me maquiller pour le mariage à la mairie d'Emma J'ai tellement chaud Je vais pas vous montrer Bon je me filme de là j'en ai rien à foutre Je vais pas vous montrer le mariage Parce que c'est assez privé quand même Donc je vais y aller Mais je vous reprends après Désolée ceux qui sont restés jusqu'au bout Pour voir le mariage d'Emma et Chris Mais vous allez pas voir J'espère ne pas faire malaise Parce que très honnêtement là je suis à un niveau de taquillardie les gars On est dans la voiture Le mariage d'Emma a duré plus longtemps que prévu En même temps je voulais... Oh je suis tellement laide Mais c'est une journée compliquée ok Je voulais pas m'échapper du mariage en mode Poussez vous faut que je parte Fallait encore qu'il fasse mes affaires et tout Du coup je suis partie du mariage d'Emma Il était 18h Alors que ce matin on a dit Jamais de la vie tu pars à 18h Du coup ça fait que là on vient de partir d'Angers Il est 19h30 Regardez j'ai conduit sans suspicule Si je ne suis pas sur maman Pardon maman on va arriver en vie C'est super dangereux On rentre chez Ambre Mais il faut qu'on se change J'ai quand même de cela Parce qu'elle a fait que bouger En fait on va repartir de chez Ambre Pour aller chez Hugo Il y a une demi heure Je ne connais pas la route Il pleut de se faire nuit Et je n'ai pas d'essuie de glace On va mourir Oh non je ne veux pas mourir Mais je veux faire la surprise Et là tiens je fais comme ça C'est chaud Conduire sans essuie de glace Check Ah c'est chaud Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça Je suis comme ça tout à l'heure Là c'est chaud Là vous êtes à la place de Ambre Ça y est on vient d'arriver Chez moi Je n'en peux plus Viens on va se poser à l'intérieur Je suis crevée J'ai mal au cou Parce que j'ai resté crisse Ça va voir la route Je pue Je suis moche Et on est en retard C'est une journée de merde On n'a pas eu de chance Trouve moi quelqu'un Qui a eu moins de chance Que nous aujourd'hui Je vais tenir deux minutes ce soir Je vais m'endormir Comme ça sur ma chaise Je ne t'en crois pas Je ne suis pas du tout All mood Arrête de dire ça Plus tu le répètes Moi tu le sauras Non mais c'est vrai Je suis fatiguée Mais on ne veut pas le savoir Je suis horrible avec toi Alors qu'il y a 3h Je suis crevée Je ne suis pas en mode Ouais Vous allez voir Elle va prendre du douche Elle va se pomponner On va mettre des lunettes de soleil Et on va être dans l'ambiance Comme les stars que l'on est Parce que tout l'autre Va nous attendre Ambre il est hors de question Que pour la première soirée Depuis longtemps Tu sois dans un mauvais mood Ok Il est 21h58 On est hors-tard Décidément Enfin on est officiellement hors-tard Mais c'est pas grave L'effet de surprise Ah attendez je peux me cadrer dans la litre L'effet de surprise ne sera que meilleur Outfit Vous ne voyez rien On s'en fout Marine elle est trop stylée Yeah 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 Oh là Oh Oh tôt On est arrivé dans le bled de Hugo Son bled paumé Avec Marine On s'est mis d'accord sur une stratégie Soit j'y vais avant elle Et dans ce cas là Je lui dis de venir quand c'est bon En fait non Il n'y a pas de stratégie On ne sait pas comment faire On panique Je n'arrive pas à avaler ma salive Tellement j'ai la gorge serrée Ah attend Ce ne serait pas une place de l'église ça Stéphane c'est la scène ça non ? Je ne sais pas Ecoute tu sais quoi Tu ne bouges pas Et j'essaye de regarder Il faut déjà que j'essaye de trouver la porte d'entrée Là ils ne peuvent pas te voir Regarde on les voit Ils sont à table Je crois que l'entrée elle est de l'autre côté On y va Vas-y Je laisse la voiture là Et on reviendra après Ce qu'on fait C'est que tu restes là d'accord Tu essaies de te faire distrait Tu te mets là Tu regardes Tu attends genre 2-3 minutes Et après tu fais ton entrée Je rentre T'attends 2-3 minutes Je dis que tu fais ton entrée C'est bon Ah Joyeux anniversaire Après 3 ans de retard Coucou les copains Coucou 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 Je vais te prévenir Mais ça va pas Tu es une grande fan Oh t'es contente ! Y'a que toi qui étais au grand ? Mais oui, je vous ai fait une surprise ! C'est pour ça que j'étais en retard ! C'est pour ça que j'étais en retard ! Non, je suis allée la chercher hier soir à la gare ! Mais non ! Mais oui, elle est venue à Angers avec moi aujourd'hui ! Mais non ! On était même pas mis dans le truc ! Mais les Alessias, je crois qu'elles sont dehors, elles l'ont pas vu ! J'ai ramené un gros cadeau ! T'es contente ? Oui ! T'es contente ? Elle a pleuré d'amour ! Attendez, mais on loupe le discours là ! Juste pour vous dire que Muleur qui est, je vous invite à rejoindre la table pour continuer à festoyer et à souper ! Allez, pour 5 euros, 3 places ! Allez, allez, let's go ! Accrochez vos intimes ! Faut plus de délirance ! All right, I know you're the thing and other things I want ! I'm happy for them, but they're looking at me ! Paper writing ! Let's get ready ! Le flop de la V ! No, there's beauty ! Et go, faut les remettre les crocs ! Coco Fenrisons ! Il l'a coupé ! Killing me slowly ! I think I think too much ! But baby, don't hurt me ! I'm too sick of myself ! Father me and me ! Tout le monde s'en fout ! On s'en va les couilles ! Je m'emmène mon soir, je pouvais le capter, mais je m'en veux pas ! Je m'en ferai ! Je m'en ferai ! Je m'en ferai ! Je m'en ferai ! Par au du lacrope ! Je le voyais déjà ! Prenne dans ses bras ! Love of Pure Eau ! I highly believe in myself ! Qu痴 ! La mode of Pure Eau !! This isn't will ! This is me ! I'm exactly where I'm supposed to be, now ! 100 million ! Nez, nez ! How do I do ? Theồi est donc ? How do I do ? What is this ? Stissine ! I did never think so ! Je voudrais peut-être faire ça toute ma vie Au moment où je ne vois pas On est le dimanche 7 je crois Et j'ai dormi 5h en 48h Je suis plus qu'épuisée De toute façon ça se voit Regardez regardez mes sermes Je suis crevée Hier soir il y avait l'anniversaire du go Et on s'est couché entre 6 et 7h Et personne n'a réussi à dormir Parce que je vais dire les termes Ça sert à rien de faire genre On a tous trop bu et on a eu mal au ventre C'était une très très bonne soirée Je n'ai pas pu filmer plus Parce que j'en peux plus de ce téléphone J'avais espace de stockage insuffisant Après on a juste dansé et on a bu en réalité Je voulais vous dire par rapport au vlog Je suis désolée A l'heure où il sort J'espère qu'on est lundi soir Je ne pensais pas que ça allait me rendre autant de temps Mon télévlog parce qu'en fait je ne pensais pas Qu'il allait durer aussi longtemps Je vous avoue que ce soir j'étais un peu au mental breakdown J'étais à tout doué de tout annuler Et d'arrêter ce projet de vlog Parce que j'ai l'impression que Enfin celui que j'ai sorti J'ai l'impression qu'il est super nul Et que je blabla pour rien dire Et je m'inirve en fait Donc c'est là que j'ai besoin de vous Déjà premièrement je m'excuse J'ai fait tout un tisser J'ai fait tout un truc pour dire que je faisais une série de vlogs Et au final je ne suis même pas capable de sortir le premier à l'heure J'essaie de relativiser Tout le monde autour de moi me dit que ce n'est pas grave et tout Mais moi ça me fait chier J'ai vraiment besoin de vous pour le coup En commentaire que vous me disiez ce que vous avez aimé dans la vidéo Ce que vous n'avez pas aimé J'ai vraiment besoin d'avis Parce que là je ne sais vraiment pas dans quelle direction je vais Ça se trouve je fonce dans un mur J'ai besoin que vous me disiez ce qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas Donc voilà moi je vous laisse Je vais aller récupérer mes heures de sommeil J'en ai besoin Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog Merci d'être là et au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz